Avec mes problèmes techniques à moi, je ne sais plus ce qu'on disait, mais on parlait de quoi ? On parlait des mouvements civiques. Ah oui, ou non, on parlait des vieux dans leur jardin. Mais nous, plusieurs fois, on nous a proposé, depuis le début de la catastrophe, quand on était avec nos fixeurs, des pêches, des pommes, des haricots, les gens cultivaient eux-mêmes dans leur jardin. Effectivement, tu as un peu de réticence quand tu as ça. Mais on n'était pas flippés à ce moment-là. Il n'y a qu'un endroit à dater où on faisait un sujet sur la santé alimentaire. Le fait que les gens n'étaient pas forcément informés exactement, donc il y avait des mesures qui avaient été faites dans leur champ, mais il n'y avait pas forcément de retour du gouvernement pour leur dire leur champ et à quel niveau il est, ou est-ce qu'il y a un problème, ou est-ce qu'il n'y a pas de problème. Et là, on nous avait proposé des haricots qu'on n'a pas mangé. Ah quand même ! Mais c'est peut-être parce que je suis moins fan des haricots que des pêches de Fukushima. Parce que les pêches de Fukushima, c'est vraiment super bon. C'était vraiment une région très connue pour ça. Merci. Merci. Merci, c'est parfait. On dit merci. Arigatou, godāimasu. Godāimasu. Arigatou, godāimasu. Godāimasu. Arigatou, godāimasu. On n'est pas très grillé mais on fera avec. Parce qu'à Tokyo par contre, on est très très loin de Fukushima. Mais il y a toujours un petit peu, à tous les japonais forcément ça leur parle. Il faut que tu lises la presse anglaise ici, les traductions de journaux japonais en anglais. Donc tu as le Japan Times, le Daily Umuri, tout ça. Et là-dedans tu vois déjà que sur les articles japon, encore aujourd'hui, la moitié ça traite de Fukushima ou de Tsunami. Alors qu'on est quand même un an et demi après. En ce moment tu as des problèmes avec la Corée du Nord, tu as d'autres problèmes qui surgissent en termes d'actu. Donc c'est quand même dans l'actualité. Je ne pouvais pas mesurer ça. Et je pense que dans les journaux japonais, c'est encore plus fort. Parce que de base, les passes internationales dans la presse japonaise, elles sont extrêmement réduites. Globalement, ils ne s'intéressent pas trop au reste du monde. Et là, avec cette catastrophe, ça a été encore pire. Finalement, pendant un an, il y avait un peu avant et après, il y a eu le printemps arabe en Libye, Tunisie, Syrie maintenant. Et on en parlait à peine. Alors qu'en France, forcément, la proximité c'est qu'on en parlait plus. Il va falloir que tu te dis pas si tu restes trois semaines. À Paris, il demande toujours des pouvoirs. Ah non, mais t'as mal choisi ton pays là. Non, non, je suis râle, je suis pas content. Je suis pas content de... Mais sinon, pour discuter... Ouais, du week-end dernier où on allait dans le Nord là. Je pense que c'était vraiment intéressant, vraiment. Ce qui est étonnant, je pense que t'as vu, ils ont réouvert trois parties là. Depuis quand ça ? Le 16 avril, non ? Le 16 avril, ils ont réouvert la partie de Minamisoma. Je pense que Kao Uchi et Katsurao, ça a été réouvert un peu avant. Ça, c'est au sud alors ? C'est pas au sud, t'as le demi-cercle comme ça. C'est sur la partie la plus à l'ouest du demi-cercle. Alors que Minamisoma, c'est celle au nord. Et l'axe de l'espèce de nuage qui a vraiment contaminé, il est parti de la centrale et il est monté au nord-ouest. Donc en gros, ces parties-là, elles sont soit sur la droite de ce nuage-là, soit sur la gauche, quoi. Et elles sont dans des zones qui sont relativement peu contaminées, quoi. Ah ouais, c'est une espèce de four. Exactement. Si on emploie les cars, c'est un peu mieux. Donc... De quand, d'ailleurs, ces cars ? Oh, c'est vu, c'est vieux. Est-ce que c'est actualisé ? Ouais, c'est actualisé tout le temps. D'accord. C'est-à-dire, c'est un ministère qui s'appelle Mexte et Métis qui gèrent ça. Ils font des relevés par hélicoptère. Donc... Donc, il résident dans l'air ? Non, ils mesurent la radioactivité émise par le sol. Ah, ok. En l'air, en passant en hélico, soit par des hélicoptères qui sont téléguidés. C'est-à-dire des petits hélicoptères qui sont sans pilote, quoi. Comme des drones. Enfin, des drones, d'ailleurs. D'accord. Soit des vrais hélicoptères. C'est comme de l'imagerie médicale, quoi. C'est de la résonance. Non, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais on va dire ça. Et après, visiblement, nous, ce qu'on a pu voir sur le terrain, c'est qu'entre les mesures faites par hélicoptère et les mesures faites par des hommes sur le terrain, c'est-à-dire en mesurant avec un appareil de mesure à un mètre du sol. Souvent, les mesures par hélicoptère, elles sont plus discriminantes, quoi. C'est-à-dire, elles vont avoir tendance à faire ressortir des niveaux plus élevés. D'accord. Alors, je ne saurais pas dire pourquoi. Parce qu'au début, moi, je me disais, bon, les mesures par hélicoptère, ça ne doit pas être précis. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très précis, mais en gros, ils prennent beaucoup de marge pour être sûr de ne pas avoir... Et c'est en fonction de ces mesures par hélicoptère qui vont décider des zones qui vont... D'exclusion. D'exclusion, de... De réouverture. Et de réouverture. Voilà. Donc, ce qu'ils réouvrent aujourd'hui, ça peut être appelé à être fermé demain, parce qu'ils vont s'apercevoir qu'ils vont s'apercevoir qu'ils vont s'apercevoir ou qu'ils vont s'apercevoir qu'ils vont s'apercevoir, qu'ils vont s'apercevoir, qu'ils vont s'apercevoir. Non. Non, parce qu'ils le savent déjà, en fait. C'est-à-dire que le niveau... Alors, peut-être qu'il y ait des re-concentrations, c'est possible. C'est-à-dire... Parce que là, il y a encore des émissions. Il y a encore des émissions. C'est sûr que je... Il y a eu un article du Monde, je ne sais pas si tu l'as lu là-dessus, qui parlait justement de forte... Alors, nous, quand on a discuté avec... Enfin, on a discuté avec... Il y a tellement d'informations... Des spécialistes là-dessus et qui nous disaient, non, aujourd'hui, c'est... Enfin, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas ou peu ou vraiment pas beaucoup de ré-émissions de nouvelles particules dans l'air. Par exemple, il y a eu un... Tu veux, je demande une fourchette là, parce que je suis un peu désolé pour toi là. C'est bon, tu peux manger avec les doigts, ça me choque pas. Il y a eu un... Une époque où on a beaucoup parlé de... De... De remontée de radioactivité sur le site de Fukushima, je pense que tu as dû voir ça. Alors, l'argument, en gros... Nous, on en a discuté avec des spécialistes et qui disaient... En gros, que c'était principalement lié au fait qu'il y a le nombre de travailleurs qui ont énormément augmenté sur le site à une certaine période. Et donc, du coup, le passage des camions a re-soulevé de la poussière radioactive et finalement, dans les détecteurs qui étaient là, dispersés un peu partout sur le site, les niveaux, on a vu un pic remonté. Et c'est pas parce que la centrale... C'est le nettoyage quoi. Ben ouais, c'est le nettoyage plus les gens qui s'activent quoi, la circulation. Donc après, moi, j'ai pas checké depuis si c'est redescendu ou si c'est... Voilà, mais... En tout cas, c'était une explication plausible quoi. A priori, puisque la situation est stable, le gouvernement autorise la réouverture de l'eau. C'est un peu ça. En gros, l'idée, c'est de dire... Voilà, aujourd'hui, c'est pas qu'elle est plus dangereuse, mais elle est beaucoup moins dangereuse. C'est que c'est plus une situation de crise telle que c'était il y a un an. Pour eux, il n'y a pas de risque. Par exemple, on parle beaucoup de la piscine du réacteur numéro 4. Alors pour TEPCO et le gouvernement, il n'y a pas de risque que même s'il y a un séisme de magnitude 9... Non, non, pas 6, mais... Parce qu'apparemment, les infos que j'ai, ça résisterait pas à un séisme de niveau 6. Moi, j'arrive pas à comprendre ça parce que d'un côté, en gros, juste après l'accident, que ce soit le gros séisme, il y a eu énormément de répliques de magnitude assez élevées. Et la piscine, elle a finalement résisté à ces répliques-là. Et visiblement aussi, ce qui aurait dégradé la piscine, ce serait pas le séisme de magnitude 9, ce serait l'explosion de l'hydrogène qui a eu lieu dans le bâtiment. Et TEPCO se défend aujourd'hui en disant, cette piscine, elle a été renforcée, et aujourd'hui, finalement, elle serait même presque plus solide que ce qu'elle était avant, quoi. En gros, quoi. Bon, moi, je sais pas, j'ai pas... Voilà, c'est dur de faire son propre avis sur la question, savoir si effectivement ça présente encore un danger. Il faut savoir qu'il y a plusieurs avis parce que... Voilà, mais... C'est vraiment difficile dans cette crise depuis le début d'avoir un avis mixé entre... C'est pas des pro-nucléaires, mais des gens qui vont sous-estimer le problème, et des gens qui vont sur-estimer ou liés à l'émotion, liés au fait que... Il faut pas avoir une approche rationnelle sur la crise, quoi. Et ce que je comprends, parce qu'effectivement, quand t'habites à côté, quand t'es engagé, machin, t'as pas forcément une approche complètement rationnelle. Et on a jamais une approche rationnelle. Enfin, on a toujours une subjectivité, quoi. On est jamais objectif, mais... Surtout sur un sujet aussi compliqué, quoi. Où les données, elles sont fournies par quelqu'un en qui tu fais plus confiance, finalement. Donc, comment... Voilà. Tu parles du principe qu'aujourd'hui, tu fais plus confiance à Tepco, comme toutes les informations viennent d'eux, comment tu peux te faire un avis, quoi. C'est justement une des raisons d'aide des mouvements suivis qui disent que, puisqu'on a pas de source fiable, on va se doter de machines, qui elles, d'une façon, sont totalement neutres, donc elles peuvent pas nous... Elles peuvent pas nous baratiner, et on va monter dans... Ça, ça répond à la problématique des aliments, mais ça répond pas à la problématique de qu'est-ce qui se passe à la centrale, quoi. C'est-à-dire qu'ils le prennent en mouchaine. Là où ils peuvent traiter l'information. Exactement. Ils ont pas... Aujourd'hui... Enfin, à part les observateurs de l'IEA, il y a personne d'indépendant, entre guillemets, qui a accès à la centrale, quoi. Et c'est pas le responsable d'un mouvement citoyen qui, en allant visiter la centrale, pourra se faire un avis sans savoir qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est pas dangereux. Parce qu'il a pas le niveau. Enfin... Il faudrait qu'ils puissent mettre en place des mesures. Oui, ben... Mais aujourd'hui, les mesures... Enfin, j'ai pas le... Qu'on ait critiqué, en gros, la transmission d'informations, le fait que... La critique sur la véracité des mesures, j'en ai jamais vu, en fait. D'accord. Tu veux dire, au Japon ? Au Japon. D'accord. Qu'à tel endroit, TEPCO avait trafiqué une mesure faite par un capteur, tu vois. Genre quelque chose de palpable, quoi. C'est-à-dire pas... Ou que les mesures... Enfin, nous, on a visité le centre à Fukushima qui fait les... Les mesures de radioactivité de tous les aliments de la préfecture, en gros. Qui a été mis en place... Après la crise, et ça a été... Donc, là, aujourd'hui, ils ont des machines toutes neuves, équipées à Areva, enfin, Canberra, les filiales d'Areva. On a... On a vu les machines, on a vu leurs procédures de mesures, on a... Enfin... Moi, je pense pas qu'ils trichent, quoi. Après, tu peux remettre en question la façon dont est fait le prélèvement des échantillons. Et les seuils ? C'est ce que ça se peut... Oui, mais les seuils, tu... Les seuils, oui. Mais du coup, ça sert à rien de faire toi-même tes mesures, parce que les seuils, c'est... C'est après la mesure. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin... T'as la mesure, tu trouves... Tu tousses 500 becquelles par kilo. La première chose, c'est... Est-ce que tu remets en cause ces 500 becquelles ? Bon, moi, aujourd'hui, la mesure en tant que telle n'a pas été remise en cause. Par contre, ce qui a été remis en cause, c'est... C'est les niveaux d'alerte. C'est les niveaux d'alerte, ça c'est clair. C'est-à-dire, est-ce que 500, c'est... C'est grave ou pas. Et après, c'est aussi comment est prélevé l'échantillon. Et là-dessus, à mon avis, c'est là où il y a le plus... Parce qu'ils prélèvent pas tous les champs, ils prélèvent pas tout... Donc après, comment ils choisissent ? S'ils en trouvent un qui est trop élevé, qu'est-ce qu'ils interdisent ? Et ça, ça devient passionnant et ça devient très compliqué. Comment est-ce qu'on cartographie à partir d'une mesure ? Par exemple, il y a eu les mesures qui ont été faites à Tokyo même, sur les échantillons, qui montraient qu'il y avait des taux de radioactivité par endroits très importants. Et toi, là-dessus, t'as une position de dire que finalement, ce n'est qu'un échantillon. Il faut déjà séparer la partie mesure d'aliments. Ouais, c'est du tofu, tu vas peut-être pas aimer. Tu n'es pas obligé de manger. Surtout que ce n'est pas le meilleur restaurant pour manger du tofu. Il faut un petit temps d'adaptation à la cuisine japonaise, qui est très très bonne. Il faut vraiment séparer la partie mesure d'échantillons d'aliments et mesure de radioactivité à un endroit particulier. Moi, sur Tokyo, ce que je critiquais, c'était vraiment la recherche du hotspot. Pour moi, ça n'a pas de sens. Les gens qui se battent pour essayer de voir quel est le niveau maxi qu'ils vont réussir à trouver à Tokyo sous une gouttière, pour moi, ça n'a pas de sens scientifique. Ah d'accord. Pour toi, c'est une compétition un peu malsaine ? Non, je n'irai pas jusque-là. En gros, c'est juste un peu... Ah, ça y est, moi, j'ai trouvé 3 microsieverts par heure sous une gouttière avec de la mousse après de la pluie à Tokyo. Donc, potentiellement, c'est dangereux de vivre à Tokyo. Les gens, ils le prennent comme ça. Quand un Français va lire l'article, il va se dire « Ah ouais, mais même à Tokyo, c'est dangereux, donc du coup, je ne vais pas y aller en vacances, quoi. » Enfin, typiquement. Et tu as vraiment eu ces raisonnements-là. Tu as vraiment eu des gens en France qui ont dit « Non, mais c'est criminel que des familles restent avec des enfants à Tokyo. » Alors que, à mon sens, à moi, c'est complètement... Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on ne dort pas sous une gouttière. Parce qu'effectivement, c'est une zone qui a concentré la radioactivité. Donc, peut-être qu'il faut la décontaminer, il faut enlever le béton, il faut enlever la gouttière. Voilà, OK. Mais ce n'est pas pour ça que c'est dangereux d'être à Tokyo. « Toi, tu es là, tu es venu, tu vois bien. Tu as peut-être un dosimètre avec toi. Balade-toi, mesure la radioactivité. » « Je suis venu sur le dosimètre. » « Le dosimètre, il est là. » « Non, mais bon, c'est un bon dosimètre. » « Non, c'est un dosimètre. » « Non, c'est un dosimètre. » Voilà, donc... Voilà, c'est mon point de vue, en tout cas, sur les hotspots à Tokyo. Qui n'a rien à voir avec les hotspots que tu peux avoir à côté de Fukushima, où là, il peut y avoir des vrais problèmes parce que les hotspots ne sont pas localisés au point d'une gouttière, mais vraiment d'une zone. « Ce ne sont pas des micro hotspots. » Donc, tu as des micro hotspots. Nous, on a filmé à Itaté un hotspot qui était à plus de 100 microsieverts par heure. « Oui, Itaté, c'est... » « Itaté, c'est... » « C'est un peu le bout du nuage rouge qu'on peut voir sur les cartes de radioactivité. » « D'accord. » « Donc, en gros, la zone de radioactivité forte, elle va, bien sûr, de la centrale. Elle traverse Futaba, Namie. Donc, c'est les deux premières villes qui sont les plus proches, à 3 et 5, 7 kilomètres, en gros. Et Namie, c'est très long comme commune. En gros, ça va dans les montagnes. Donc, toute cette zone-là, elle est vraiment très contaminée. Et après, ça continue vers... Ça touche un bout de Kawamata. Puis après, Itaté, et ça finit par daté. Donc, c'est toutes ces communes-là qui ont été principalement touchées par la radioactivité. Et la commune qui a été le plus touchée de loin, c'est Namie, finalement. Parce que tout le centre-ville est vraiment dans l'axe du nuage. Donc, cette commune-là, avant qu'elle réouvre, à mon avis, il se passera du temps. « Donc, toi, tu es allé là-bas ? » « Ouais. On y est allé à trois reprises. Une fois à la fin avril... Enfin, à la fin mars, pardon. Donc, deux semaines après l'accident. Là, on était flippés, on avait peur et tout ça. Et on y est retourné après en avril, et on est retourné après en décembre avec un travailleur de la centrale. Il nous a emmené là-bas pour faire des images. Et... Donc, oui, pour... Mais bon, pour revenir à cette réouverture de la zone interdite au nord, là, non, de Minamisoma. En gros, Minamisoma, c'est un rassemblement de plusieurs villes. Donc, il y a Aramachi... Il y en a d'autres dont j'ai oublié le nom. Et il y a Odaka, qui est la ville qui était dans la zone des 20 km. Et c'est cette commune-là de Odaka qui est réouverte. Alors... La raison pour laquelle elle est réouverte, c'est... Bon... Premièrement, les niveaux étaient relativement faibles. Donc, il y a des endroits où c'est assez élevé. Mais la plupart des endroits où les gens habitaient, c'est relativement bas. Relativement bas, ce serait de l'ordre inférieur à 0,4 microsieverts par heure. Je ne sais pas si ça parlera à des gens, mais bon... Moi, ça me parle à peu près maintenant, mais... Donc, inférieure à 3 à 4 millisieverts par an. Donc, voilà. Et cette zone, elle a surtout réouverte parce qu'en gros, il y a eu une grosse pression du maire. Donc, le maire de Minamisoma, qui est quelqu'un d'assez connu maintenant, surtout au Japon. Enfin, il faisait la couverture des magazines. Il a fait énormément de lobbying auprès des différents premiers ministres, que soit Cannes ou Noda. Pour essayer de pousser à revitaliser sa ville de Minamisoma. Et donc, d'Odaka aussi. Lui, il est originaire d'Odaka. Donc, sa maison à lui, elle est dans la zone interdite. C'est un fan de chevaux et des chevaux, des samouraïs pour son festival. Qui sont dans Odaka, qui est dans la zone interdite. Donc, lui, son discours, c'est de dire, il faut qu'on réouvre cette partie de la zone. Pas pour que les gens aillent y vivre à nouveau tout de suite. Mais pour que ça puisse permettre de recréer les infrastructures qui ont été détruites par le tsunami et le tremblement de terre. Les services publics. Les services publics, que les entreprises puissent progressivement se réinstaller. Qu'on démarre la décontamination. Et que progressivement, les gens puissent aller à nouveau réellement revivre dans cette zone-là. Il dit qu'il faut un premier pas, en fait. C'est son argument. Qui, j'imagine, sera critiqué par des gens qui disent que ce n'est pas normal d'avoir aujourd'hui la possibilité d'emmener des enfants dans une zone qui est potentiellement à 10 km de la centrale. Nous, on a suivi une famille qui est réfugiée de Odaka. Qui a perdu sa maison. La maison, elle est en état parfaitement. Tout va bien et tout. Et donc, elle a dû quitter la zone quelques jours après le tsunami. Enfin, même le lendemain. Après la catastrophe de Fukushima. Et donc là, elle est retournée plusieurs fois sans les enfants. Et deux fois avec les enfants. Dont une fois avec nous. Et on est aussi allé dans la maison des grands-parents. Qui est la maison familiale qui a été complètement rasée par le tsunami. Donc il ne reste plus que les fondations. On a photographié les enfants, la famille. Qui nous montrait en gros où le père habitait là quand il était jeune. Donc voilà. Et c'était assez touchant. Et finalement, c'était quand même à 11 km de la centrale. Donc on se dit aujourd'hui, il y a des mômes de 9 ans qui peuvent aller jouer à 11 km de la centrale. C'est la photo que j'ai vue sur Facebook. Le petit garçon là. Non, le garçon qui fait de la corde à sauté que tu as vu sur Facebook. Soyez en passant, elle est magnifique cette image. Ouais. Elle est prise dans son camp de réfugié. On voit les baraquements un peu. Je ne sais pas si tu le vois. Donc ça, c'est pris à Minamisoma à 22 km de la centrale. Eux ils sont de l'autre côté de l'ancienne. Ben non, vraiment ils sont dans Minamisoma. Là, c'est là où ils habitent aujourd'hui. Donc là, c'est une zone où il y a très peu de radioactivité. C'est 0,1 micro-sivir de barra. Donc c'est très bas. C'est pratiquement comme à Tokyo. Enfin non, Tokyo c'est un peu plus bas. Non, c'est plus élevé qu'à Tokyo. Mais bon, quand même, c'est relativement bas. Et non, eux après, on a fait énormément d'images. Je pourrais t'en envoyer de eux dans la zone. On va voir que les enfants pour eux, c'est vraiment... Enfin, c'est quelque chose de voir deux mômes qui retrouvent leur chambre où tu as tous les jouets et qui sont à fond parce qu'en gros, ils n'ont pas vu leurs jouets depuis un an et demi. C'est des mômes de neuf. Le garçon, il a 9 ans. La fille, elle a 11 ans. Enfin, c'est touchant. Au-delà de la catastrophe, on peut être pour ou contre le nucléaire. On peut être pour ou contre de dire que c'est encore très très... Sur la façon de gérer la crise, on peut avoir des avis là-dessus. Par contre, sur le côté humain, on ne peut pas ne pas être touché par ça. C'est des gens qui n'ont pas de perspective. Finalement, dans le nord-est de la partie tsunami, les gens, ils ont perdu leur maison. Aujourd'hui, ils se posent la question de où ils vont reconstruire, où ils sont déjà partis. Mais ils ont potentiellement un schéma de pensée qui va leur dire dans deux ans, dans trois ans, je vais être où ? Ces gens-là, finalement, ils ne savent pas. C'est le retour. Et donc ça, c'est... C'est trop long ou tu as peur que ça sature ? Non, c'est juste le niveau. La batterie. Ah, la batterie. Ok. Et... Voilà. Donc en gros... Alors... Ce qui a énormément choqué... Enfin, ce qui nous a... Ce qui nous a... Ce qui nous a... Ce qui nous a... Ce qui nous a interpellé quand on est allé dans la zone à nouveau. On veut dire, c'est premièrement que ça n'a pas changé depuis un an. Et pour de vrai, vraiment... Ce qu'il faut voir, c'est que... Quand il y a eu la catastrophe, les gens sont partis. Tout la partie... Déblayage des débris, recherche des objets, recherche des corps, elle a eu lieu plus ou moins à moitié pendant un certain temps. Après, il y a eu l'armée qui est venue, qui a en gros cherché dans les débris pendant un bon mois pour chercher les corps, quoi, pour voir. Parce qu'il faut voir qu'il y a eu beaucoup de morts dans ces zones-là aussi, proches de la centrale. Pour Odaka, par exemple, c'est 148 morts, je crois, à peu près, recensés. Et... Donc ça, nous, on avait fait un reportage là-dessus, sur les militaires qui cherchaient les corps dans la zone interdite. Et... Et depuis, il n'y a rien eu. En gros, depuis, tu viens... Tu... Tu vas dans le Nord, t'as plus que des... T'as plus que des fondations. Toutes les maisons, elles ont été arrachées. Il y a des... Des grignoteuses... Des pelleteuses qui sont venues enlever tous les débris. T'as plus que les pelleteuses et aujourd'hui... T'as plus que les fondations, pardon. Et aujourd'hui, ils traitent les débris. Dans la zone rouge, en gros, t'as toutes les maisons qui sont encore là, qui ont été balayées par le tsunami. Tu vois encore le... Enfin, tu vois le niveau de l'eau où il est arrivé. C'est toujours le chaos. Et... Et t'as pas de solution pour les débris. Aujourd'hui, personne veut des débris, quoi. C'est non seulement on veut pas des débris de la décontamination, mais encore moins... Enfin... C'est pareil, on veut pas des débris du tsunami. Donc toutes ces maisons, tous ces quartiers qui ont été entièrement ravagés... Il y avait pas eu à un moment donné une solution qui était autant politique que technique, qui était de répartir les débris dans différentes... Préfectures. Dans différentes préfectures. Ben si... C'est en cours ça ou pas ? Ben ça a été demandé. En gros, ça a été demandé que les autres préfectures en reprennent une partie du fardeau finalement. Et la seule qui est acceptée, c'est celle de Tokyo. Parce qu'en soit, la préfecture de Tokyo, elle se sent un petit peu responsable de l'accident. Vu qu'en gros, TEPCO, c'est l'électricité pour Tokyo. Donc c'est normal que ce soit cette préfecture-là qui récupère une partie des ennuis. Après, les... Les autres préfectures... Kyoto, je crois aussi. Peut-être Kyoto, ouais. Mais pour moi, il y avait... C'est comme ça qu'ils ont relevé... Ils ont fait des relevés radioactifs. Pour moi, Kyoto, ils ont... Pour moi, Kyoto, ils ont accepté de prendre des déchets du tsunami. Parce qu'au début, personne ne voulait même des déchets du tsunami, quoi. Et ils n'ont pas accepté de prendre les déchets de la préfecture de Fukushima. D'accord. Parce que pour moi, quand tu vas à Minamisoma, tu vas sur le bord de mer, tu vois les montagnes de déchets qui sont là. Et nous, on a fait un sujet là-dessus, où en gros, une entreprise de déchets t'explique que ces déchets, ils ne savent pas quoi en faire, quoi. Personne n'en veut. C'est là. C'est là, ça reste là. Même si les niveaux de radioactivité, eux, ce qu'ils te disent, c'est pas très élevé, quoi. Mais pas très élevé, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu les brûles ? Si tu les brûles, est-ce que ça concentre la radioactivité ? Il y a plein de problèmes induits. Apparemment, ils seraient plus sur la solution de l'enfouissement. Alors, est-ce que tu es au courant de ça ? Ça fait partie du train d'information qui est arrivé jusqu'à moi, d'un accord, d'accord qui sera en cours, qui serait peut-être même passé avec le nucléaire militaire. Donc, la zone sert d'entrepôt pour les déchets. Mais quelle zone ? Là, Fukushima. Donc, il y aurait une zone qui serait entièrement gelée, autour de la centrale. Et qui servirait aussi bien à récolter les déchets du nucléaire civil que du nucléaire militaire, y compris d'ailleurs des accords qui seraient passés avec le nucléaire américain. D'accord, parce que j'imagine que ce ne serait pas le nucléaire militaire japonais. Américain. Donc, tu es au courant de ça ou pas ? Sur la partie nucléaire militaire, non. Après, sur le fait que... Là, il y aurait un gros enjeu là-dessus, parce qu'il y aurait évidemment des gros contrats qui sont en train de se négocier. Peut-être même négocier. Et ça devrait gérer le... On partait sur le site... Non, c'est assez intéressant. Ça, c'est un gros sujet, ça. Ce qui est... Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que là, on a une zone qui deviendrait une espèce de zone dédiée. Un peu comme en Inde, vous savez, le cimetière des bateaux. Là, on aurait le cimetière des déchets. Voilà. On aurait gelé cette zone-là pour le... En soi, dans les centrales de... Enfin, même en France, dans les centrales où on enfouit les déchets, c'est la même chose quoi. En gros, bon, peut-être que la centrale est plus petite, parce que ce n'est pas une zone entière. La problématique est la même chez nous. Mais la problématique est la même. La problématique du déchet, ça. Et en soi, ça semble... Enfin, rationnellement parlant, ça semble malheureusement assez logique de choisir cette zone-là plutôt qu'une autre quoi. On ne va pas en prendre une qui n'est pas radioactive pour mettre des tonnes de déchets radioactifs qui viendraient de cette zone-là. Donc moi, ça ne me choque pas. Après, je comprends que les gens de Futaba, en l'occurrence, parce que c'est eux qui sont concernés vraiment, ben, voilà. Eux, ils sacrifient leur ville quoi. Enfin, ça veut dire que plus personne... C'est le problème de la catastrophe. On en avait parlé, il me semble, sur le nom de la catastrophe, toi qui le disais, mais enfin, bon, voilà. Sur le fait que tout le monde parle de Fukushima en parlant de même du tsunami, on dit Fukushima. Alors que c'est pas du tout... Ça a touché principalement la préfecture de Miyagi, mais personne ne connaît Miyagi quoi. Ils discutent avec les gens, ils ne savent même pas ce que c'est qu'Ishinomaki, alors que c'est la ville qui a été la plus touchée. Et finalement, Fukushima, tout le monde connaît. Et c'est un drame pour les gens qui sont de la préfecture, qui ne viennent même pas de zones contaminées ou qui ne viennent même pas de... et qui finalement sont associés à cette catastrophe. Ils sont stigmatisées. Ouais, exactement. On a... Alors, on avait essayé de faire un sujet là-dessus sur la discrimination liée au nom. C'est très intéressant. Après, on avait eu beaucoup de mal finalement. C'est-à-dire... Alors, est-ce que c'est les gens qui ne veulent pas parler ? Est-ce que c'est... On a eu énormément de mal à palper réellement. Quand on va sur le terrain, on n'en parle. Il y a deux citations prises sur internet. Et que là, on arrive à dire qu'il y aurait écrit un article et dire qu'il y a... Mais vraiment, aller sur le terrain, demander aux gens, est-ce que vous avez subi des discriminations ? Quand vous prenez le train ? Quand vous allez au restaurant ? Quand vous allez en voiture ? Quand vous allez en voiture ? Avec votre plaque d'immatriculation ? Quand vous cherchez... Enfin... Quand vous êtes là, jeune de 20 ans, et que vous voulez sortir avec une fille et elle vous demande d'où vous venez ? Et vous dites, Fukushima, est-ce que la fille, elle part en courant ? Moi, j'avais vu ça. J'essaie de retrouver la source. J'ai souvenir d'avoir vu ça à propos de voyages scolaires. Et où les enfants de Fukushima partaient à l'extérieur de Fukushima, et de la préfecture, et qui n'avaient pas pu faire tout leur programme parce qu'ils venaient de Fukushima. Donc, il y avait, je crois, des lieux qui avaient refusé de les accueillir pour cette raison. C'était peu de temps après la catastrophe. Peu de temps après la catastrophe. Mais je te demande, si la source est distanteur, je la retrouverai. Mais à la limite... Oui, avec plaisir. C'était dans le cadre scolaire, en fait. Peu de temps après la catastrophe, c'est dramatique, parce que c'est complètement basé sur rien. C'est-à-dire que les gamins, ils ne sont pas radioactifs. C'est juste débile de raisonner comme ça. Mais au même titre, il y a eu des raisonnements débiles à propos du sida en France. À l'époque, on avait peur de toucher un sida. C'est très très proche de ça. Donc, on ne peut pas critiquer complètement les Japonais parce qu'on a fait la même chose. Et je pense que ça serait arrivé en France. Enfin, moi, ma copine, par exemple, quand on est rentré, il y a une voisine de ses parents qui lui a dit non, mais surtout, tu ne t'approches pas de ta nièce parce que sinon, tu vas la contaminer. Bon. Donc, on se dit, bon, ce n'est pas qu'ici que les gens, ils sont un peu... Voilà. Ça, c'est des mentalités. Ça se travaille. Ça se travaille. Non, mais c'est un manque de connaissance. C'est-à-dire, en gros, il faut éduquer les gens à quelque chose qu'ils ne connaissent pas finalement. C'est la radioactivité, comment ça fonctionne. Et les gens, ils ne savent pas. Et au Japon non plus. Donc, finalement, par principe de précaution, ils préfèrent dire non, mais tu ne m'approches pas. D'ailleurs, c'est un des enjeux, l'éducation par rapport au nucléaire, y compris dans ces accidents, mais pas que. Mais je pense que là, le travail, il a quand même été bien fait. Enfin, bien fait. Je ne sais pas s'il a été bien fait, mais en tout cas, on sent que ça a énormément baissé cette problématique de discrimination. Par contre, je pense que là, où elle va peut-être perdurer, c'est plus sur la partie enfant. C'est-à-dire, il y en a beaucoup de gens qui disent non, mais ma fille, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Sous-entendu, si elle a des enfants, il risque d'avoir des problèmes. Et donc, il n'y a aucun homme au Japon qui acceptera de marier ma fille. Ou inversement pour mon garçon. Et donc, du coup, Si je lui dis que je suis de Fukushima. Exactement. Et comme, a priori, au Japon, ils ne mentent pas trop, mais bon, c'est encore à discuter. Mais donc, voilà. Il y a le fait, enfin, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié, mais on m'a dit qu'il y avait des gens qui cherchaient à changer leur Leur lieu de résidence. Leur lieu de résidence, c'est sûr, mais plutôt leur lieu de naissance ou leur lieu de... Pour pas qu'il y ait marqué Fukushima quelque part sur leur papier parce qu'en gros, ils ont peur que vraiment ça les desserve pour trouver un boulot, pour... Je pense surtout pour créer une vie familiale. Vraiment, ce dont ils ont peur, c'est la transmission de génération. C'est qu'ils ont vu les images des enfants déformés à Tchernobyl parce que voilà, ils ont vu, elles existent, c'est vrai. Voilà. Après, aujourd'hui, on ne sait pas à quel point ça va toucher, si ça touchera de façon si importante les futurs enfants de Fukushima. J'espère pas. Il y a dû y avoir la première naissance. C'est-à-dire, la catastrophe... Les gens, ils ont l'impression qu'en gros, les bébés déformés sont arrivés 20 ans après. C'est pas vrai. Enfin, les bébés déformés à Tchernobyl, pour moi, parce que j'en sais, peut-être j'ai une bêtise, mais pour moi, ils sont arrivés. En gros, c'est des ovulations qui ont eu lieu pendant la catastrophe. C'est ça qui a créé les dégénérescences dans les ovules ou dans les spermatozoïdes, je crois que c'est dans les ovules, qui ont fait qu'au final, il y a eu des enfants énormément déformés. C'est dramatique et les images, elles sont poignantes. Et effectivement, normalement, on devrait voir aujourd'hui si tel était le cas de ce type d'enfant à Fukushima. Ils n'arriveront pas dans 20 ans. j'ai pas l'impression. Par contre, ce qui est possible, effectivement, c'est que ce qu'on risque de voir, c'est d'ici 4-5 ans, les cancers de la thyroïde qui vont augmenter. A priori, ça risque d'arriver, au moins un petit peu. Mettre le curseur, savoir si c'est beaucoup ou pas du tout, c'est dur de dire. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que cette discrimination, elle risque quand même de perdurer à ce niveau-là. J'ai peur. Si les gens, ils font pas énormément d'éducation pour dire ça, on peut pas arrêter. Dans ton milieu, à Tokyo, dans tes contacts, les gens que tu connais, avec qui tu vis à Tokyo, cette réalité, notamment sur le nom de Fukushima, elle est vécue pareil ? Ou alors, ce sont des gens éduqués qui arrivent à faire des choses ? Eux, ils font pas de discrimination. Après, j'ai pas un réseau d'amis japonais très important et surtout assez amis pour pouvoir discuter vraiment. C'est toujours difficile de créer des liens. Moi, je suis là depuis un an et demi. J'ai pas une connaissance non plus de la culture japonaise. Elle est très limitée et je parle pas japonais super bien. ce qui fait que c'est très dur d'avoir des échanges vraiment réels avec des japonais. Comment je pourrais avoir en France, si la catastrophe avait lieu en France ? Par contre, les gens qu'on rencontre en interview, vu que c'est à priori dans ce cadre-là que moi, j'ai le plus d'informations, clairement, oui, ils arrivent à faire la part des choses. Heureusement. Le problème aussi, c'est que ce qu'on lit dans la presse, je suis bien passé pour le savoir, parce qu'on fait des sujets, on écrit des articles et donc voilà. Tu es producteur. Voilà. Mais on a tendance en tant que journaliste à mettre la lumière sur des faits qui ne représentent pas forcément une moyenne. Parce que la moyenne, ça nivelle les effets. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est faire ressortir des choses. C'est ce que tu disais, c'est toi, tu vas aller voir quelqu'un de Nagano qui fait une démarche citoyenne parce que c'est cette personne-là qui t'intéresse. des personnes qui ne le font pas. Alors qu'il y en a plus qui ne le font pas que des gens qui le font. Mais tu vois, le journaliste, c'est ça malheureusement. Du coup, on a tendance à faire ressortir des faits qui ne sont pas forcément représentatifs d'une majorité ou d'une tendance générale. Et là-dessus, il faut être prudent. il faut être prudent sur la façon dont on analyse. à chaque fois, il faut mettre en regard les deux choses. Il faut être capable quand même de la cerner, cette tendance. Et de dire ce qui s'en dégage et puis effectivement mettre en valeur ou faire des focus sur des initiatives, etc. Mais c'est un vrai problème dans cette crise que finalement, par exemple, les gens qui ont accès à la parole, c'est finalement les gens engagés. quelqu'un qui n'est pas engagé, il ne va pas vouloir parler. Les médias ne vont pas s'intéresser à lui. Donc, les gens qui parlent, c'est soit des gens pour, soit des gens contre. Et finalement, c'est très difficile de trouver des gens qui sont rationnels. Il suffirait peut-être de faire un sujet chez Ishinagawa Station, de faire un peu comme tu as fait avec ta caméra, peut-être que il ne se passerait rien. Oui, mais là-dessus, moi, le problème du micro-trottoir, oui, on en a fait, mais le problème du micro-trottoir, là, c'est un autre débat. pour le journalisme, mais le problème du micro-trottoir, c'est qu'après, tu les choisis tes micro-trottoirs. Oui, au montage. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu choisis ? Le gars qui te dit non, non, moi, je n'ai pas de problème, ça ne me dérange pas, tu vas le dire une fois dans ton sujet, puis après, tu vas mettre quelqu'un qui va dire non, machin. Tu auras fait thèse, antithèse et synthèse. Finalement, c'est biaisé aussi. Ça ne marche pas. Je crois que c'est une valeur. Il ne faudra pas que ce soit un sondage. Exactement. Le seul moyen, ce serait de faire un sondage. Et ça, ce n'est pas le rôle du journaliste, c'est de faire ça. Est-ce qu'il existe des sondages ? Il y en a eu. C'est-à-dire des sondages à travers si les Japonais étaient pour ou contre le nucléaire, pour la sortie du nucléaire, il y en a eu. Et ça a énormément changé entre avant et après la catastrophe. Et pour moi, aujourd'hui, ils sont plutôt contre. Globalement, ils sont plutôt contre. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de... Le fait que les réacteurs ne redémarrent pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des mouvements des gens qui se soulèvent dans les... localement pour faire en sorte que les réacteurs ne redémarrent pas. C'est bien des... Voilà. C'est bien à cause de ça. Moi, j'ai été frappé en arrivant à l'aéroport de Marita. Donc, juste avant le panneau Bienvenue au Japon. Bienvenue au Japon. Juste avant, tu as une... Tu penses que c'est une publicité, mais en fait, ce n'est pas une publicité. C'est un format d'un grand bandeau publicitaire. On voit... On voit une vue panoramique de la skyline de Tokyo. D'accord. Et il y a le message, c'est... Est-ce que c'est... Est-ce que vous pensez que cette ville arrive à faire 30% d'économie et d'énergie ? De quoi, oui, c'est possible. Donc, on a vraiment l'impression que quand on rentre dans ce pays-là, on va rentrer dans... Enfin, on nous dit... On nous dit qu'en ce moment, le pays est engagé dans un processus très fort, dynamique C'est complètement faux, ça. Alors, il ne parle pas de sortir du clair, il parle de réduction d'énergie. Oui, mais ça... Et moi, j'ai vu ça, je tient... Eh, balade-toi le soir et tu verras. On en reparlera. D'accord. Va, 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 va... J'avais prévu de travailler le soir et pas prévu de sortir. Peut-être que je vais... Non, mais travail dehors... Non, mais bon, effectivement, souvent, le soir, tu seras chez les gens, mais essaye, au moins un soir, va à Tokyo, balade-toi, va à Roppongi, va à Shibuya, va à Shinjuku... Il faudrait y avoir plus d'efforts. Bien sûr. Là, tu ne vois plus... Aujourd'hui, tu ne vois plus les escalators arrêtés. Enfin, tu vois, ils fonctionnent tous. Tu ne vois plus... Il ne les avait arrêtés. Bien sûr. Ils les ont remis en marche. Exactement. De... Enfin, je ne sais plus, parce que... Marie, elle a écrit un article là-dessus. Donc, on a fait des recherches sur la quantité de... Enfin, le pourcentage de réduction de consommation d'électricité liée à cette économie des gens. 30%. Ouais, mais 30%, c'est faux. 30%, c'est le message quand t'arrives... Ouais, mais c'est faux. 30%, ça voudrait dire aujourd'hui, 30%, c'est 30%, c'était le nucléaire. Ouais. Donc, 30% de réduction d'énergie, c'est en gros, hop, on s'est passé du nucléaire parce qu'on a réduit 30%. Mais c'est faux, archi-faux, et... Mais bien sûr, ils ont... Aujourd'hui, c'est... Je crois que c'est 2 ou 3% la réduction des... 30%, c'était peut-être pendant le pic. L'été, ils n'ont pas changé le panneau, quoi. Enfin, voilà, c'est peut-être ça. C'est-à-dire, pendant le pic de chaleur l'été dernier, quand vraiment il y a un problème, peut-être que l'effort a été fait... Parce qu'il faut savoir que l'été, il y avait déjà une campagne qui s'appelle le Cool Beez et le Warm Beez en hiver, qui est des choses qui existent depuis plus de 7 ans, je crois, enfin, au Japon. Ou en gros, on a sensibilisé pour la réduction de consommation d'énergie de l'été, de sensibiliser les gens à essayer de mettre un peu moins de clim, quoi. Par exemple, enfin, allumer moins la lumière, enfin, ce genre de choses pour que, en gros, la consommation d'énergie de l'été, elle soit plus basse, et donc, on allume moins les centrales au fuel pour, j'imagine, améliorer la balance économique japonaise, quoi. Enfin, et puis même, d'un point de vue écologique, c'est intéressant, enfin, pour le CO2, pour Kyoto, enfin, tout ça. Pour n'importe quel point de vue. Pour tout, il vaut mieux consommer moins d'énergie. Et, mais ça, ça existait déjà avant. Chaque été, ils réduisaient de 20% la consommation d'énergie. Donc, voilà, ils sont peut-être passés l'été dernier de 20 à 30, donc, ils ont fait 10% de plus. C'est un message, finalement, opportuniste, et c'est de la communication. Bien sûr. Mais, bien sûr, comme nous, enfin, les journalistes ici ont énormément communiqué là-dessus, comme ils ont communiqué juste après la catastrophe comme quoi Tokyo, c'était une ville morte, que tout s'était arrêté, et c'était complètement faux. C'était faux. Voilà, c'était complètement faux. Donc, voilà, moi, je... Ah bon. Il y a peut-être des gens qui donneront un autre point de vue, un peu... C'est assez étonnant, parce que, par exemple, on en a parlé avec quelqu'un de l'ambassade, je ne donnerai pas son nom, mais on en a parlé avec lui, qui nous disait... Bon, il critiquait un papier fait dans La Croix. Nous, on travaille pour La Croix, mais La Croix, il y a aussi d'autres gens que nous qui écrivons dedans, qui citaient une famille de Sendai, qui en gros, était la famille modèle, qui faisait énormément d'économie d'énergie, qui avait réussi à réduire peut-être plus que 30%. Voilà. Donc, c'était bien. Et du coup, quand on lit ce papier-là de la France, on se dit, waouh, mais tous les Japonais, ils sont parfaits, ils ont tous faits, mais il y en a un, quoi. Le journaliste l'a trouvé, c'est très bien, mais c'est pas... C'est l'exemple, c'est l'exemple. En gros, c'est l'exemple pour montrer une tendance, mais c'est pas pour ça que c'est général. D'accord. Et qu'après, quand on fait le point, qu'on discute avec les... les analystes qui travaillent sur l'énergie au Japon, ils te disent, non, aujourd'hui, l'ordre de grandeur, voilà, c'est 3%, quoi. Et c'est pas 30, quoi. Donc, après, bon... Après, on peut voir, des fois, de temps en temps, on voit des écarts. On se dit, ben voilà, dans le tunnel de Shinagawa que tu as appris tout à l'heure, par exemple, le soir, il n'y a pas de lumière, il y a juste les télés, quoi. Donc, on se dit, ouais, avant, il y avait des néons partout. Bon, là, ils ont fait un effort, voilà, ils ne l'ont pas changé, ça y est, tout le jour. Je ne sais pas, je n'ai pas retiré les télés. Ben, les télés sont allumées, en fait, à tous les écrans de publicité qui sont allumés. Exact, oui. Donc, en France, on serait dit, bon, on va éteindre la publicité, on va laisser la lumière. Non, eux, ils ont laissé la pub, ils ont éteint la lumière. C'est leur choix. C'est le capitalisme qui voit ça. Mais, voilà, c'est... Ouais, donc, c'est pas optimiste pour la suite, alors, parce que ça veut dire que la situation est intenable. Et intenable, oui ou non. Aujourd'hui, il n'y a plus de réacteurs. Ça fonctionne. Après, le problème, c'est... Ça fonctionne combien de temps ? C'est-à-dire que, combien de temps ils vont accepter de payer plus cher de l'exerciter en allant ou en l'achetant ou en... Ben, ils ne peuvent pas l'acheter au Japon, à priori, vu qu'il n'y a pas de câble qui sort de la mer, donc ils la produisent forcément. Par contre, effectivement, ils font venir du charbon et du fuel et du gaz et ils ont construit une nouvelle centrale. Alors, je ne sais plus si c'est au gaz ou enfin, ils ont construit rapidement des petites centrales pour pouvoir produire l'électricité. Et surtout, ils ont relancé les anciennes centrales. Voilà. Après, quand on aura oublié, enfin, pas oublié, mais quand on aura mis un peu de côté la problématique nucléaire et que le CO2 reviendra, voilà, on se posera à nouveau des choix. On était tout fiers, il y a deux ans, avant Fukushima, de dire qu'en France, on était un pays où l'électricité était pratiquement zéro CO2 ou 70 grammes par kWh contre 900 pour du charbon, quoi. Et on pointait du doigt l'Allemagne en disant que c'était des pseudo, des pseudo écolos parce qu'eux, en gros, ils avaient une électricité crade. Aujourd'hui, on est presque contents du fait que l'Allemagne, elle abandonne le nucléaire. donc voilà, il y a, à mon avis, dans quelques années, dans un, deux ans, trois ans, quand ça se sera un peu tassé tout ça, à tort ou à raison, la problématique du CO2 reviendra et voilà. C'est-à-dire que le nucléaire, enfin, la filiale nucléaire, elle génère des problèmes qui sont aussi d'un autre ordre. Enfin, c'est notamment le problème des déchets. Bien sûr, bien sûr. C'est... Alors, les rejets, les pollutions sont graves, quelle que soit la source, en fait. Ah, mais ce qu'il y a, c'est... C'est qu'il y a vraiment des spécificités qui sont notamment liées aux déchets qui sont... pour lesquelles on n'a pas de solution, en fait. Aujourd'hui, sauf à condamner des zones, en fait. Les enfouis, à faible enfouissement, à condamner les zones... Ouais, ou fort enfouissement... C'est... Et... Et... Et on sait que ça... C'est un potentiel de... C'est comme le retour du refoulé, quoi. C'est vraiment un potentiel explosif terrible, ce truc-là. Donc... Enfin, c'est là que tout le discours des nucléaires se base là, en fait. C'est... Ah, la question, c'est l'alternative, en fait. Voilà, c'est la question de l'alternative. Aujourd'hui, si on savait faire de l'électricité à partir de... Enfin, remplacer intégralement, c'est-à-dire au-delà du coût, quoi. Enfin, même dans un réseau, on savait gérer... 70% d'éolien et 30% de solaire. Enfin, avec un peu d'hydraulique et un peu de géothermie, j'en sais rien. Voilà. Si on savait gérer ça dans un réseau, c'est-à-dire se passer du fuel, du charbon et du nucléaire, on le ferait, quoi. Enfin... C'est pas on le ferait, parce qu'on n'aurait pas l'argent de le faire, mais... Même on imaginerait que ce serait possible, mais aujourd'hui, on se dit... Même ça, aujourd'hui, on sait pas faire, quoi. On sait pas gérer un réseau entièrement par des énergies renouvelables parce qu'on sait pas gérer la stockabilité de ces énergies, quoi. Voilà, après... Ouais, je... Ah bon, pour parler... C'est pas le sujet d'aujourd'hui. L'énergie, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Et effectivement, quand cette crise de Fukushima, elle nous amène... Elle met le doigt sur un problème, qui est effectivement que le nucléaire, c'est pas nickel, quoi. C'est pas... C'est pas la piscine toute bleue qu'on voit à l'ague, quoi. On aura envie de se baigner dedans, quoi. C'est pas que ça, quoi. On est d'accord. Mais bon, on savait, quoi. C'est pas... On se fait peut-être fermer les yeux à se dire, voilà... Toi, le... J'ai peut-être une question un peu plus personnelle, parce qu'en fait, tu travailles beaucoup sur cette question-là. Bah, on a travaillé que là-dessus, pratiquement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est... Ça, ça s'explique pas... Parce que c'est vraiment l'actualité ou parce que tu as quand même une... Tu sens que tu es en train de creuser dans une direction qui est... En gros, nous, on est arrivé... Un journaliste, en gros, il a quand même le choix de ses sujets, on va dire. Ouais, mais bon, t'as le choix de tes sujets. Nous, on est freelance. Donc, en gros, nous, on propose des sujets. Donc, c'est ce qui est très bien quand t'es freelance, c'est que t'as vraiment le choix de tes sujets. Par contre, c'est quand même la personne qui te l'achète. Au bout d'un moment... Tu sais ce qu'elle l'achète, ouais. Voilà. On a fait des sujets plusieurs fois où, en gros, on s'est dit, bon, le sujet, on pense qu'il est vraiment très bon, on va aller le faire, même si on n'a pas eu d'accord. Ouais. Bon, il se trouve que, en gros, quatre fois sur cinq, ça a marché. Une fois sur cinq, tu reviens, t'as ton sujet, personne n'en veut. Ça t'a coûté. Faut voir ce que ça coûte la vie ici et ce que coûte un... Nous, on ne parle pas japonais, donc on fait un traducteur, tout ça. Donc, au bout d'un moment, tu deviens un peu plus frileux. Voilà. Nous, on produit tous nos sujets. Donc, voilà. On est une société. C'est pas... Et après, clairement, pendant un an, tout le monde voulait entendre parler que de ça. Aujourd'hui, c'est différent. On a passé la première anniversaire. Les gens, ils veulent... C'est pas qu'ils veulent plus en entendre parler, mais ça s'est clairement calmé, quoi. Et... En plus, là, c'est... Aujourd'hui, on est en... On est en mai, les élections viennent de passer. Enfin, voilà. C'est... Il y a eu un mois où on a... En France, à part le combat Sarkozy-Hollande, enfin, les gens, il n'y avait que ça. Aujourd'hui, ça commence à changer un petit peu. L'engagement de Hollande vis-à-vis de la réduction de la quantité de nucléaire dans l'électricité française amène aussi à se poser à nouveau la question du nucléaire. Voilà. Donc, ça va revenir un petit peu sur la table. Mais, non, clairement... Non, nous... Non, on est clairement... On a été amené à s'intéresser à ce sujet-là du fait que, en gros, la France était intéressée par ça. Enfin... Après, c'est... C'était quand même... Enfin, pour les journalistes étrangers au Japon ou même japonais, c'était quand même... C'est une année qui a été complètement différente des autres années en termes de type de métier, quoi. C'est clair. Avant, le journaliste au Japon, c'était un journaliste de dossiers qui devait connaître très bien ses dossiers, très bon en économie, très bon en Yakuza, très bon en otaku et en robot, quoi. Et là, en un an, il a fallu qu'il se transforme, même pas en un an, en deux jours, hein, reporter, grand reporter, aller affronter le nucléaire et la crise, dormir dans sa voiture. Et au final, il y a plein de gens qui n'ont pas supporté ça. C'était pas ce type de... C'était la première fois ? C'était la première fois ? Moi, j'avais jamais fait ce genre de crise et clairement, ça a été... Tu t'es retrouvé en tenue blanche ? Bon, on l'a fait des fois, mais après, pas souvent, parce que c'est pareil. Oui, on l'a fait quand on allait dans la zone 15 jours après, mais on n'était pas non plus en extraterrestre, enfin, en scaphandrier anti-radiation. Mais au-delà de ça, c'était égoïstement parlant, une période passionnante pour le journaliste. C'est-à-dire, en gros, on pouvait faire au Japon du journaliste de terrain. C'est ce que tu continues à faire, d'ailleurs. Un petit peu, j'essaye, quoi. On fait le plus qu'on peut, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Moi, rester à Tokyo et... En plus, je suis photographe et caméraman. Je ne suis pas journaliste à la base. Donc, je travaille avec une journaliste. Et pour moi, personnellement, si je reste à Tokyo, je ne vais pas me prendre moi-même en photo, quoi. Enfin, je veux dire, il faut que j'aille sur le terrain, il faut que je vois des gens, il faut que... Après, voilà. Et ça, ça a été une grande liberté pour nous. C'est-à-dire qu'alors que les frais étaient très chers, comme les gens voulaient les sujets, on avait l'opportunité de pouvoir aller sur place. Et ça, c'était génial, quoi. Enfin... Donc ça... Et même aujourd'hui, on arrive encore à se débrouiller en allant sur le terrain, en vendant plusieurs sujets à différentes personnes, à produire le truc pour qu'on puisse aller sur le terrain. Alors que... Si tu ne travailles que pour une personne, aller à Fukushima... Une fois, une fois, t'en entends, quoi. Et même, aller à Fukushima, ça coûte 1500 euros, quoi. L'aller-retour, entre le fixeur... Enfin, j'exagère, peut-être, mais... Enfin, il y a... Ouais, si, c'est loin de ça, quoi. 1300 euros, quoi. Donc, bon, ben... Qui c'est qui va accepter de payer 1300 euros de frais pour un article où le journaliste va être payé 250 euros, quoi. Enfin, voilà. C'est ça. Voilà. En radio, je pense que c'est pareil. Économiquement, c'est pas... C'est pas viable. Bah, en France, il sert... C'est sûr que c'est plus facile de faire du journalisme en Afrique ou... Pas plus facile, d'un point de vue financier, quoi. Voilà. Après... Non, non, mais c'est... Mais là, pour revenir à l'ouverture de la zone qui a été complètement occultée dans les médias en France. Personne n'en a parlé, mais vraiment personne. Personne. Ça a énormément attristé les gens sur place, finalement. Même dans les médias japonais, ça a fait une brève dans Kyodo, et puis ça a fait un petit reportage à la télé, mais... Comment ils analysent ça ? Bah, je sais pas. Pour la France, c'est clairement que les gens, c'est pas tombé au bon moment. Les gens, ils ont pas perçu la gravité... Enfin, la gravité, l'importance de la chose. C'est quand même une zone qui est fermée depuis un an, 20 kilomètres. On vous dit, elle sera fermée pendant très longtemps, et finalement, clac, elle réouvre, quoi. Et puis, elle réouvre pas que dans les zones... Elle réouvre par ville. C'est pas... Elle réouvre par zone de radioactivité. Il y a des zones qui atteignent 50 millisieverts par an qui ont été réouvertes, quoi. Où les gens, ils peuvent y aller... Et ils ont juste pas le droit de dormir, mais... Ça veut dire quoi, pas le droit de dormir ? Ils peuvent y aller à n'importe quelle heure. Nous, on y allait à 2h du matin, personne nous a empêchés, quoi. Enfin... Donc, tu peux venir, à la porte pour te dire qu'est-ce que tu fais là ? Mais je suis sûr qu'il te poussera même pas à partir. Donc, voilà. Là, c'est quand même quelque chose, quoi. Enfin, c'est pas rien, quoi. C'est... En gros, on a... Pendant toute une année, on a augmenté les zones d'évacuation avec des gens qui disaient il faut évacuer encore plus loin, il faut évacuer encore plus loin. Et là, on réouvre des zones où on dit aux gens, vous pouvez revenir. C'est étonnant que les gens, ils en parlent pas, quoi. Moi, ça me... Je trouve ça bizarre. Et après, avoir une zone qui est restée bloquée pendant un an et demi, aujourd'hui, elle réouvre et on y a accès visuellement, c'est passionnant, quoi. Voilà. Ce qui s'y passe, c'est passionnant. On voit... On voit des choses qu'on a vues il y a un an, on les revoit aujourd'hui. Alors qu'à 4 fois, elle paraît loin. Et on... On voit des problématiques qui n'existaient pas ailleurs, quoi. Voilà. Donc ça, c'est... C'est très intéressant. Voilà. Et... Non, non. Et visuellement, encore une fois, visuellement, je te conseille d'y aller, vraiment. Ouais, on regarde une carte ensemble. Bah, on regardera sur Google Maps après ou tu as un ordi, là. Ouais, j'ai un ordi, on peut regarder. Peut-être que je vais... Bah, tu peux le couper, là, parce que 50 minutes, je crois. Ouais, c'est bien. Non, non ? C'est parfait. Bon, bah... On va passer à la lecture des cartes, hein. Ha, 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 ha. Et voilà. Je sais pas. Un… Fon.